... ... Est-ce que le gouvernement ne se trompe pas d'adversaire ? L'objet est de mettre en place des actions les plus fortes possibles, de réussir à les faire connaître et puis d'avoir un impact aussi important que possible, notamment sur les politiques publiques, en matière, pour commencer, de santé publique et d'accès à la terre pour la culture biologique. Ce qu'on constate, c'est que le PIB, qui était un outil de comptabilité nationale, est devenu une fin. En fait, c'est devenu le compteur de vitesse économique unique sur lequel tous les yeux des dirigeants sont braqués. Et donc, on se trouve dans une situation où, une fois de plus, dans la logique économiste, l'outil s'est transformé en fin et agit comme un espèce de bloqueur de la pensée. Il existe de nombreuses alternatives qui doivent sans doute être développées, mais aussi cultivées et transformées en outils d'aide à la décision politique pour qu'effectivement, on puisse réorienter l'appareil de production et la logique de consommation. Celui qui est fort employé parmi les objecteurs de croissance, c'est l'empreinte écologique, puisqu'il est connu. Et il est très pédagogique dans la mesure où il nous indique que si tout le monde consommait comme nous, pour le résumer rapidement, si tout le monde consommait comme nous en Belgique, il faudrait trois planètes de terre. Les conséquences sont très claires, c'est-à-dire que les niveaux de consommation doivent décroître. Or, et c'est là qu'est toute l'interpellation des objecteurs de croissance, c'est si la consommation doit décroître, comment peut-on en même temps poursuivre la croissance économique ? Merci.